Bonjour à tous mes chéris et j'ai jamais été aussi persuadée de cette justesse de vous appeler mes chéris. C'est énorme, vraiment énorme. Pardon, je suis très fatiguée, fatigue nerveuse, vous imaginez bien, et je suis à fleur de peau les larmes, pardon pour les larmes, mais j'avais très très envie de te parler, à toi qui as réagi. Oui, j'ai tout d'abord été très très touchée et je vous remercie tous, tous, pour vos mots en commentaire public, en commentaire privé, pour tout ce que vous m'avez apporté. C'est incroyable, c'est incroyable, même si on ne se connaît pas en chair et en os. Je réponds oui à certains qui disent, c'est comme si tu faisais partie de la famille, Ambre. Vous, c'est comme si vous faisiez partie de la famille, c'est exactement ça. Je le vis en virtuel et je le vis en vrai. C'est énorme. Déjà, dans un premier temps, quand je vous ai demandé des cartons pour aller chez mon papa, vous avez beaucoup, beaucoup réagi en vrai. Et Chrissa n'avait pas tort. Maintenant, si j'avais dit oui à tout le monde, on n'arriverait même plus à atteindre la maison, tellement il y a des personnes en vrai qui offraient des cartons et offraient même de venir les amener. Maintenant, avec le décès de ma maman, vous avez été nombreux à me donner des informations pour vidanger cet appartement. Et j'ai pris les coordonnées. Je ne vous ai pas forcément répondu à tous, mais j'ai noté toutes les coordonnées que vous m'avez tous données. La Croix-Rouge, Recyclerie, Emmaüs, tout. J'ai tout, tout noté. Merci. Ça m'a permis de ne pas avoir à faire de recherche sur Internet. Merci. Merci encore de tous vos mots. Mais alors, par contre, c'est incroyable. J'ai rencontré des gens. Bon, je vous ai déjà parlé de Pascal et de Didier, un couple qui est du côté de chez mon papa. Ils sont venus juste avant que je parte. Didier est monté sur le toit de Coquelicot et m'a scotché mon lanterneau d'une façon solide. Je lui fais confiance. J'avais donné mon petit chauffage électrique à Crissa, donc ils m'ont passé le leur. J'étais à cours de GPL, etc. Ils m'ont passé une bouteille de gaz. Ça, c'est pas du virtuel. C'est pas du virtuel. Et Didier, ça fait depuis le tout, tout début de la chaîne qu'il nous suit, parce qu'au début, j'ai parlé quand même beaucoup de technique et c'était incroyable. Ensuite, j'arrive à l'ère de camping-car de Libourne. Hélène, Hélène aussi, de ce côté-là, qui habite tout près de Galgon. On avait fait une vidéo de leur ère de camping-car privée à elle et son mari, et donc Hélène et Bruno. Et d'ailleurs, nous sommes très contents de Crissa et moi parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de succès. C'est normal, ils le méritent. C'est fabuleux où ils nous reçoivent. C'est fabuleux. Donc, regardez près de Galgon, sur Parc for Night, si j'y pense, parce que j'ai vraiment la tête à l'envers. Je mettrai en bas, dans le descriptif, encore une fois, leurs coordonnées. Et ils ont aussi aménagé des chambres d'hôtes fabuleuses. J'ai vu des photos, je n'y suis pas allée. C'est vraiment fabuleux. Ils sont venus donc hier. Ils ont loué un camion. Ils ont carrément loué un camion. Donc, ils sont venus, Hélène, Bruno et leur fils, Valentin. Un grand gaillard, vraiment une très, très belle personne aussi. C'est une famille qui est très belle, qui est très humaine, généreuse. Ils ont fini de vidanger l'appartement seul hier au soir parce que vraiment, j'arrivais pratiquement plus à marcher tellement j'étais mal. Ils m'ont soutenue, mais vraiment, moralement, physiquement. Ils m'ont même invité à aller chez eux là maintenant, mais je n'ai pas la force. Donc, cette famille, une famille fabuleuse. Je vais à l'ère de camping-car, donc de Libourne, à le camping-car parc. J'essaierai aussi de vous mettre les coordonnées. Et là, toc, toc, à la porte du camping-car, c'était Cécile, qui était garée pas très loin avec son mari, Franck. Ils sont là pour un long moment parce que Franck travaille dans le coin. Ils m'ont accueillie aussi. Tu ne peux même pas imaginer la gentillesse. C'est énorme. C'est vraiment énorme. J'ai pu discuter, on a pu un peu rire, on a refait un peu le monde des camping-caristes, nomades à temps plein. Ça fait du bien, ça me dégageait de ma maman, ça me faisait du bien. Sinon, pour ma maman, oui, j'ai récupéré quelques bricoles. J'ai aussi ma fille qui est venue récupérer quelques bricoles. Avant-hier, ça a été la crémation. Donc, j'ai récupéré l'urne avec les cendres et je vais les jeter dans la nature, en pleine montagne, dans le Vercors. Oui, on a le droit, tout est fait d'une façon légale, etc. Donc, j'ai ma maman dans l'urne ici. Je ramène quelques bricoles aussi. J'ai réussi à avoir le fauteuil que je pensais ramener pour ma belle-mère. Et encore une fois, les camping-caristes, vous m'avez tous écrit, vous m'avez proposé aussi, même Cécile, je ne le dis pas, mais est venue à l'appartement à récupérer quelques bricoles, un peu de meubles aussi. Tout ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans ce moment très difficile, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Donc là, j'ai repris la route en direction du Vercors, au-dessus de Valence, à Pont-en-Royant, où je vais rejoindre mon père. Et je n'ai pas beaucoup, beaucoup roulé. Je vais te faire voir, j'ai trouvé une aire à Usherch, un peu en dehors. C'est une aire de camping-car flow bleu. Donc je vais me poser pour cette nuit, souffler un peu. Je pense que je repars demain. Je ne suis pas dans l'urgence. Je pense que je repartirai demain. Je ne vais pas trop abuser parce qu'avec cet extrême confinement, il ne faut pas jouer là-dessus quand même. Par contre, à signaler, l'air de camping-car-park, que j'ai apprécié. Je n'ai strictement fait aucune démarche. Et un soir, ils m'ont téléphoné pour me demander si j'avais besoin d'une attestation de domiciliation pour le confinement, pour la durée du confinement. J'ai beaucoup apprécié. C'était bien. Je sais que Cécile et Franck, qui restent pour tout le confinement là-bas, l'ont fait faire. Comme ça, ils peuvent se déplacer comme ils veulent. Ils sont domiciliés à l'air de camping-car-park. Ce sont des petites choses qui sont bien appréciables dans ce moment difficile. C'est très, très impressionnant. Je n'ai pas envie de traîner sur la route, donc j'ai pris l'autoroute. On n'est vraiment pas nombreux. J'ai entendu sur la radio d'autoroute que les camions n'avaient pas le droit de rouler sur la route. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai compris de travers. Je ne sais pas. Je suis tellement naze. Enfin, voilà. Grand, grand merci. J'ai un genou à terre. Oui, mais je suis une guerrière. Je vais me remonter. Mais pour l'instant, de faire la vidéo, de vous parler, d'avoir des échanges avec vous, ça me fait du bien. Donc, vraiment, merci. Merci. Je ne sais même pas comment vous dire merci. Donc, je vais tenter de continuer sur cette chaîne et je continuerai sûrement beaucoup plus sur mon autre chaîne puisque là, on a affaire au camping-car. Donc, c'est pour ça que je fais sur camping-car. Mais normalement, je ferai sur... Oh là là, j'en bafouille. J'en bafouille sur mon autre chaîne. Je te montre l'air du Zerge parce que c'est quand même pas mal. Et puis, Zerge est un village à visiter. J'ai vu un tout petit peu comme ça. Je pense que j'y reviendrai un jour. Un jour, quand j'irai mieux. Allez, on y va Cassie. Vas-y, mon petit chat, va. Oui, tu peux sortir. Oui. Une aire qui est la bienvenue. Je suis épuisée. Nerveusement. Le bruit de l'eau, ça va faire du bien. C'est un flot bleu, donc on paye à la consommation. Là, avec Cassie, Coquelicot et moi, on est seuls au monde. Pas d'autres nomades. Allez, un micro-tuto des flots bleus. Ça fait longtemps. Ça te manquait les tutos. Ceux qui ne connaissent pas flots bleus. Alors, il faut carte bleue. T'appuies un petit peu sur l'écran. Voilà. En français. Je vais trop vite pour lui. Je veux des jetons. En fait, j'en veux un. Tu te dis, je vais trop vite pour lui. Valider. La carte bancaire. Patienter. 2 euros. Saisir le code. Non, quand même pas. Je ne vais pas le faire devant toi. Cote bon. Retirer la carte. Et voilà mon jeton. Bon, alors, l'avantage, c'est si tu as trop de jetons, si tu en prends 3, 4 et que tu ne les utilises pas tous, ils peuvent servir partout en France. Ils sont partout les mêmes. Donc là, j'ai pris un seul jeton pour 4 heures d'électricité. C'est tout. Ça va me faire pour ce soir. J'ai un truc à faire chauffer au four. Bon, ça va me faire le chauffage et ça va me faire le four. Ça va être très bien. Et le frigo. Donc ensuite, direction la borne électrique. Tu mets ta prise. Tu valides. Tu appuies sur le... Attends, je vais te montrer. Voilà, tu dois appuyer là. Donc moi, j'ai validé ici. Tu valides. Ça va t'ouvrir le jeton. Tu mets ta pièce, ton jeton. Et voilà. Terminé. Donc c'est partout le même tarif. Un jeton 4 heures, 2, 8, etc. Sur ce, je vais peut-être aller marcher un peu. Je vais aller jusqu'au pont là-bas. Ça détend ça. Gros bisous à tous, tous mes chéris, sans exception. Vraiment à vous tous. Et je vous adore. Sous-titrage Société Radio-Canada